Musique Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkineko et nous allons continuer ce let's play de près avec ce 21ème épisode. Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré enfin un personnage vivant mais nous l'avons tué parce que nous sommes une pute. On a deux opérateurs scientifiques, ça ne sert absolument à rien. Donc on a aussi rencontré ce gentil petit tisseur et nous avons aussi commencé à tapoter du méchant qui se trouvait à côté du prisonnier en fait. Nous avons tendu une embuscade tant bien que mal à un fantôme avancé. Et nous continuons notre exploration avec le laboratoire psychotronique. Le seul problème en fait c'est que ce laboratoire est quand même très très mal famé. Et on a récupéré un fusil à pompe aussi. C'est important à savoir. Ok donc là il y a à nouveau un cadavre en plein milieu d'une salle de test. C'est ce que je craignais. Les scientifiques présents ici étaient en plein travail quand ils se montrent. L'accès au TEG est fermé pendant les expériences. Protocole de sécurité. Vous devrez terminer ce qu'ils avaient commencé. Ok. Dans les années 60 et 70, les premières équipes de chercheurs ont tenté de communiquer avec les Typhoons. Deux secondes. L'opérateur ingénieur, extrait de brochure d'opérateur, donc fruit d'un artisanat, blablabla, non fruit d'un... Je vais le lire quand même. Destiné au dangereux vide de l'espace, l'opérateur ingénieur Kobold de classe 410 de Transstar ne craint la concurrence d'aucun autre robot utilitaire. Équipé de deux manipulateurs Jensense et d'un bras fonctionnel modifiable comprenant toute une gamme d'outils, cet opérateur ingénieur est capable de presque tout réparer. Pour les travaux plus lourds, chaque opérateur ingénieur est fourni de base avec des systèmes de navigation omni de type industriel, capables de manœuvrer avec dextérité des conteneurs dans des environnements à gravité zéro. Note de Morgane, erre dans la station en particulier sur les ponts inférieurs, efficace pour réparer les trous de ma combinaison. Ok. T'avais rien possible. Leur structure cérébrale est hautement développée et intentionnelle, mais d'une certaine façon, elle est inaccessible. Ils ne présentent aucun langage propre. Ils ne sont même pas nous voir. Enfin, pas comme nous nous percevons, nous. Je généralise en disant nous. Je suis bien consciente de ne pas être humaine, pas comme vous. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de me soigner. Sauf que j'ai un opérateur soigneur pas très loin. Et ça, c'est quoi ici ? Erreur, nombre maximum d'opérateurs atteints, c'est ingénieur. Ok. Alors, juste deux secondes. On va aller se soigner au niveau de l'opérateur médecin. Parce qu'après tout, pourquoi pas. On va rester éloigné du tisseur. Parce que je ne sais absolument pas ce que vaut le tisseur d'un point de vue attaque. Le médecin, il se trouvait où ? Je ne sais plus, tiens. Il était à l'étage, ça c'est quasiment sûr. Évidemment, il fallait qu'elle n'arrive pas à grimper. Non, mais pourquoi ? Tu n'avais pas de problème la dernière fois. Voilà. Non ! C'est bénil quoi. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais plus. Je crois que c'était de l'autre côté, mais je n'en suis pas sûr. Ce n'était pas là. Non, ce n'était pas là. Bon, allez hop, c'était de l'autre côté du coup. Ah, fais chier ! Hop, là-dedans. Bah, c'était là-dedans. Ils me l'ont tué ? Bonjour, content de vous voir. Je t'entends. Non, mais c'est une blague. Il est où ce compte d'opérateur ? Tu ne peux pas dire que tu es content de me voir et ne pas apparaître. Bon, bah écoute. Demande de nouvel opérateur. Allez, la prochaine. Voilà. C'est bien. Oui, non, mais... Voilà. Blah, 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 blah. Donc, reprenons où nous en étions. Nous en étions à ici. Je tends l'oreille. Putain. Il y a encore un poltergeist. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, une nouvelle puce. Rapido scan. Réduit le temps nécessaire pour terminer un scan. Bah oui, c'est très bien, ça. D'accord. D'accord. Je sens qu'il est en bas. Je ne sais pas pourquoi, je sens bien le machin qui serait juste en bas. Je le sens gros comme une baraque. On va rester là pour l'instant. On va regarder cette histoire de live exam. Qui est en pause. Alors, terminer l'examen du spécimen vivant. Il n'y a pas de spécimen vivant ici. C'est quoi cette histoire ? Alors, procédure de labo et création de fantôme. Ah, bah oui, évidemment. Idée d'expérience, arrêt d'examen. TG5-013. Vérifier qu'il y a un cadavre dans l'enclos. Et activer les psychoscopes avant d'ouvrir le cylindre de confinement. Attention, activer les psychoscopes avant de lancer les procédures expérimentales. Alors, il faut faire quoi ? Il faut... Activer les psychoscopes. Oui, mais c'est quoi activer les psychoscopes ? Parce que j'ai déployé et ouvrir le bouclier. On va déployer d'abord. Super. Oui, bah oui, mais bien sûr, c'est la fête. Mais non, mais je m'en fous, ça, c'est le tuto. Attention, style d'examen compromise. Attention, style d'examen compromise. Ah, fuck, putain, d'accord, je peux rien faire. Attention, style d'examen compromise. Je peux rien faire, là, en fait. Je peux rien faire parce que ce bâtard me défonce mes armes. Donc, il faut que je sois plus mal inclus. Les gens, on va se soigner. Les gens, on va se soigner. J'ai plein de trucs qui soignent la peur, mais je n'ai plus beaucoup de soins, en fait. De soins en dehors de la... Non, mais ok, d'accord. Bon. Très bien. Bah, écoute, si tu veux. Alors. Ce que je pourrais utiliser, éventuellement, c'est une bombe à... Une charge recyclante. Ça me fait un peu chier, mais bon. Parce que charge IEM, bon, clairement, il s'en foutra. Il va me regarder, il va faire... Ah ! J'ai quelques charges recyclantes, quand même. Donc, je peux peut-être tenter la charge recyclante. Donc, avec 7. Ok. Bon, allez. C'est parti. Allez, bouffe. Par contre, donc, je pense que j'ai pas fait les trucs comme il fallait. Je sais pas ce que j'ai... Ce que j'ai chié, mais clairement, j'ai chié. Données d'analyse métabolique, échographie diagnostique... Oui, mais en fait, oui, mais je pouvais pas faire... Éliminer le spécimen. Ouais, d'accord, super. Oups. J'ai peut-être fait une boulette. Mais attends, mais j'y pense. là, la porte, elle est là. Comment il est rentré ? Attends, 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 attends. Non, c'est de la... C'est une vitre. D'accord. Bon, j'ai un peu du mal à tout saisir. Est-ce que je peux te ramener là-dedans ? Est-ce qu'on peut créer autant de fantômes qu'on veut ou pas ? On peut. Ah mais ça en est un autre cette fois-ci. Ok. Bon. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Le problème, c'est que déployer les ondes zéro, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends absolument rien à ce qui devait être fait. Mais bon, on va supposer que c'est bon, on va supposer qu'on a réussi. J'en suis absolument pas sûr, mais bon. Il faut que j'aille me soigner auprès d'un opérateur parce que là je bouffe des ressources pour rien. Alors, je t'entends, je t'entends, je ne sais pas où tu es, mais je t'entends. Direction de la morgue. Ok. Ce n'est qu'un mimique. On a vu que les poltergeist, ils faisaient juste peur, mais au final, ils ne sont pas hyper méchants. Non, mais genre, fais un effort, quoi. Je t'en ai. Non mais sans déconner quoi. Par contre, donc lui on l'entendait pas quand il était en mode caché. Donc c'est bien ça, je pense qu'il y a des mimiques qui sont niveau supérieur entre guillemets à d'autres. Qu'est-ce que c'est ça ? Mitsuko Tokaji, Mitsuko Tokaji, ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Matériaux organiques. Là-dedans, il y a quoi ? Typhoon entre au Fantasmus. Oui, à nouveau, donc c'est à nouveau les fantômes, donc on s'en fout un peu. Il y a un mimique qui s'est transformé en munitions de tourelle. Oh, tu m'as surpris, tu m'as surpris. Je ne t'ai pas du tout entendu. Putain, mais en fait, le casque, il n'est pas forcément hyper efficace. C'est bizarre, il y a des mimiques qui sont vachement plus agressives que d'autres. Plan de fabrication de médicaments anti-radiation, ok. Alors, je suis un imbécile. Demain, je n'ai pas le temps qu'Elstrup veut me parler d'un problème urgent. L'opérateur scientifique entre dans la morgue chaque jour toutes les demi-heures sans faute. Tu n'as qu'à en profiter pour te faufiler derrière. Ok. Dysfonctionnement. Tu te souviens à quel point les films d'Alvin Broils me faisaient rire avant que je ne me fasse installer ce deuxième neuromode combinatoire ? Maintenant, il ne me décroche même plus un sourire. Je ne rêve pas, hein. J'aimais vraiment ses films, pas vrai ? Ça n'enchante pas, et il est. Elle n'arrête pas d'observer tous mes faits et gestes depuis l'opération. Combien je mets de saucer type épicé, où je mets mes chaussures avant de me coucher. Merde, elle surveille même mon écriture. On ne penserait pas devenir quelqu'un de différent après s'être fait installer un mod 1. Rory. Donc celle d'autopsie, c'est de là que je viens. Enfin, c'est de là que je viens. Entre guillemets. Ok. Bon, ben, c'est bizarre. Il y a la musique du poltergeist qui se lance de temps en temps à l'étage, mais je ne vois pas où il peut être. Je ne vais pas réparer la tourelle, il ne faut pas déconner. Là-dedans. On ne sait pas trop. Ok. Bon. Ah, merde. Je n'ai aucune carte d'accès pour aller à la morgue. Fais chier. Déplacement. Où est-ce qu'elle pourrait être, celle-ci de carte d'accès ? Oh, je sais qu'on ne peut pas demander à chaque fois à tout le monde d'avoir la carte d'accès juste à côté. Ce serait trop facile, mais quand même. Bon, ben, du coup, on va continuer par là. Morgue du département. Qu'est-ce que je dois y faire dans la morgue du département, déjà ? Non, merde. C'est objectif que je ne voulais pas... Oui, son corps. Donc, il faut que je récupère la carte d'accès de la chambre de Bellamy sur son cadavre. D'accord, c'est pour ça qu'il faut que j'aille à la morgue. Un opérateur du département psychotronique fait une ronde de nettoyage toutes les heures. Son parcours nécessite d'ouvrir une porte verrouillée pour passer par la morgue. Ah. Ouais, mais alors toutes les heures, ça va être relou. Attends, c'est pas l'opérateur ? Ouais, mais si t'es qu'évelo, l'OP, ça va pas être top. Qu'est-ce qu'il fout ? Ce gland. Déplacement. Ah, je glisse. J'ai une savonnette. Euh, ok. Bon. Bien, 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 bien. Est-ce qu'il est vraiment bloqué ou est-ce que c'est juste que j'ai pas de chance et il faut vraiment attendre une heure ? Ça m'étonnerait. Non, parce que bon, c'est pas que, mais on s'est un peu battus pour arriver jusqu'ici, entre autres, pour choper M. Bellamy, donc ça me fait chier. Ah, on pourrait passer, hein, avec le... Oh, mais attends, j'y pense. Yes ! Opérateur, à l'approche. Oh là là là, je me souvenais plus de cette capacité des... Je me souvenais plus de cette capacité des flexifums. Trop bien. Alors, là, on a un volontaire qui s'est fait griller la gueule. Là, on a Sylvain Bellamy dont on récupère la carte. Neuromod. la carte d'accès de la morgue. Lui, il en a chié sévère. Ok. Très bien. Il n'y a rien d'autre. Bon, il y a déjà pas mal de trucs, hein. et on a la carte d'accès, tout ça, mais... Ça, là-haut, je peux pas, hein. Non, je peux pas. Bien. Non, j'avais cru voir un truc rouge, mais en fait... En fait, ça va. Ok. C'est bon. Hop, l'opérateur dans le cul. Je pense qu'on appellera cet épisode éclair de génie. Ah, non. Donc là, en gros, il y a un mimique qui vient de mourir. on ne sait pas pourquoi. Ok. Maintenant, on sait pourquoi. Enfin, non, on ne sait pas, mais... où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'ils font des allers-retours comme ça, ou... qui est-ce qu'il a eu ? Alors, on ne sait pas. entendre le... la porte wow je déteste ça où est-ce qu'il est passé ? ah 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 bon quand faut y aller allez combien masafaka ? mais en fait ils sont tous morts mais c'est trop chelou Je ne comprends pas pourquoi ils sont tous morts en fait. Et donc là on revient ici, normal, tout ça me semble parfaitement logique. Merci. Je sais qu'il y a un fantôme qui, ah putain c'est parce qu'il y a les tourelles. Mais la tourelle a réussi à tous les défoncer. Des tourelles éradicatrices automatiques, le dernier rempart de défense de Transstar contre un débordement. Plutôt léger comme dispositif, mais elles sont faciles à fabriquer. Leur point fort, c'est le psychoscope intégré. Il fait la distinction entre cibles extraterrestres et humaines. Ça ne devrait pas vous poser de problème, puisque vous êtes humaine. Toi t'as pris un peu cher, mais ça va. Ouais non, toi par contre tu peux pas. C'est trop chelou qu'il y ait autant de... Bon. Admettons. Et donc là, on rejoint les travaux d'extraction généraux, je ne sais pas. Donc du coup, voyons voir un petit peu la map maintenant. On a cette zone centrale que pour l'instant je ne peux rien y faire. D'ailleurs cette zone centrale correspond au final à l'arène de boss dont je parlais en rentrant dans le psychotronique. Très bien. Et là donc on a plus ou moins tout déjà visité. Ok. Non, bon ça va. On a plutôt bien visité la zone j'ai l'impression. Il nous reste juste la partie à droite, mais je pense que la partie à droite pour l'instant on ne peut rien y faire. Et je pense que cette zone là, vu où se trouve la porte, on pourra pas y accéder grâce au flexifome comme j'ai fait pour la première. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de Prey. Je vous fais des gros bisous. Demain, c'est du Dishonored. Et n'oubliez pas qu'après demain, donc dimanche, il y aura le dernier épisode de Hub. Un épisode relativement court qu'il y aura. Mais voilà. Et après on partira sur un let's play le dimanche de Antichamber. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi. Ciao ! Vous en voulez encore, mais vous êtes insatiable ! Bonus ! Donc petit bonus parce qu'en fait j'ai voulu aller vérifier ma théorie sur cette fameuse zone là où je disais on ne pourra peut-être pas faire le flexifome. Oups. Désolé. Donc voilà, je disais on ne va peut-être pas pouvoir faire le flexifome mais bon, sait-on jamais. Et en repartant, je suis tombé sur notre cher ami le fantôme qui était caché dans ce petit coin là. Donc du coup, j'ai réparé les tourelles et je vais m'amuser un petit peu à le défoncer. On va voir un peu s'il continue à se croire le patron ou pas. On va voir cet espèce de petit bâtard. Il est là. Allez vite. Les tourelles, vous pouvez le finir. Voilà ! C'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'était juste pour vous donner le petit aperçu de non, faut pas me faire chier. Merde. Voilà, c'est tout. Et du coup, on va en profiter. On va mettre les tourelles comme ceci. Sait-on jamais, si jamais la porte s'ouvre au moins. Hop là. Voilà. Bon allez. Cette fois-ci, je vous quitte vraiment. Donc gros bisous et à mardi ou alors à lundi si vous suivez le Kingdom Hearts. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada